Et justement, comment la Nationale de l'électricité s'organise-t-elle pour répondre à la demande pendant cette période ? Cette année, la Sonabelle se veut plutôt rassurante et dit avoir consenti des efforts pour bien gérer le délestage. On en sait davantage avec Salifou Bellum et Dravandadia. Des machines en se chauffe. Le mercure monte. Mars, avril et mai. Une période de forte chaleur. Les besoins des populations en énergie électrique augmentent. La canicule est de retour au Burkina. On a une demande qui croît de 10 à 15% par an. Vous savez qu'aujourd'hui, les Burkinabés s'équipent. Vous savez, surtout dans la période de canicule, il faut se ventiler, il faut mettre des climatiseurs pour rafraîchir. Donc tout ça, ça fait un pic. C'est le moment où la Nationale de l'électricité fait face à plusieurs critiques de ses clients. J'ai des lumières, coupures d'électricité et délestages. Cette fois-là, Sonabelle dit avoir pris la mesure. C'est que cette année, des mesures exceptionnelles ont été prises avec l'appui du gouvernement qui a doré déjà et pris des initiatives pour pouvoir mobiliser une puissance de 50 mégawatts. Déjà, avant le 15 avril, en principe, on devrait avoir 25 mégawatts qui seront mobilisés sur le site de Ouaga 2. Nous avons également pris des initiatives pour approcher le Ghana, pour accroître la capacité de transit de la ligne d'interconnexion avec Bolgatenga et la ligne d'interconnexion Bolgatenga-Oagadougou. La puissance attendue sur cette ligne, c'est plus de 100 mégawatts. Actuellement, nous sommes autour de 50 mégawatts. Mais il y a des renforcements qui sont prévus au niveau du Ghana pour qu'on puisse avoir plus de 100 mégawatts. Et l'échéance pour ces travaux, c'est fin avril. Nous avons également, au niveau de la Côte d'Ivoire, notre partenaire en matière d'importation, ancien partenaire, parce que c'est depuis 2001 que nous importons l'énergie de la Côte d'Ivoire. Nous avons pris les dispositions pour accroître la quantité d'énergie importée de la Côte d'Ivoire. Donc, l'un dans l'autre, c'est les mesures urgentes que nous avons pu prendre avec le gouvernement pour pouvoir juguler cette crise énergétique. Le déficit énergétique de 100 mégawatts l'année dernière n'est plus d'actualité, foi des responsables de la Société nationale d'électricité du Burkina. Si 164 000 abonnés à satisfaire, leur besoin en énergie s'évalue à 375 mégawatts. Pour être à la hauteur des attentes, la Sonabel doit travailler à sécuriser son approvisionnement. Actuellement, l'offre suffit à peine pour couvrir la demande. De sorte que lorsqu'on a un incident sur le réseau ou bien sur un groupe de production, nous sommes en difficulté. L'exploitation du système en période chaude est assez délicate. D'or et déjà, nous avons mobilisé les équipes et les consignes ont été données pour qu'on puisse travailler d'arrache-pied et pour faire en sorte que ces incidents-là soient rapidement maîtrisés. La Nationale de l'électricité n'a plus le monopole de l'énergie depuis l'adoption de la loi 014. Le secteur a été libéralisé par le gouvernement dans la perspective de sortir les Burkinabés du spectre des délestages. Un véritable front au développement du pays.